Coucou ! Deuxième vidéo sur les troubles de l'attention, la dyslexie, tout ça. Déjà, première chose, j'aimerais juste redire TDA, ça veut dire troubles de l'attention, mais seuls. Troubles déficitaires de l'attention. TDAH, ça veut dire troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Et ensuite, il y a plusieurs... Alors, il y a l'hypersensibilité qui est souvent liée. Il y a aussi la précocité, on appelle ça les hauts potentiels. Et puis, l'hypersensibilité. Et puis, il y a la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysgraphie. Enfin, il y a énormément de dys, donc je vous invite à vous renseigner. Parce que c'est vrai que, par exemple, Charlie, il est dysgraphique, dysorthographique, dyslexique et un tout petit peu dyspraxique. Mais il y a énormément de dys. Je pense que je suis dyscalculique, mais que ça n'a jamais été, voilà, diagnostiqué. Et c'est pas un problème dans ma vie, donc j'ai pas besoin de me faire diagnostiquer pour l'instant. La chose que j'aimerais vous dire le plus, par rapport à moi, mon expérience, c'est que surtout, entourez-vous ou essayez de trouver des gens qui comprennent ce qui se passe avec vous. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens aiment juger, aiment critiquer, aiment donner leur avis quand on ne leur demande pas. Mais surtout, quand ils n'y connaissent rien. Donc c'est-à-dire que des gens vont vous dire « mais non, mes trucs, mes machins », mais sauf qu'en fait, ils ne savent pas. Donc la première chose, c'est écouter votre cœur de parent, votre cœur de mère, votre cœur de père, votre cœur de tout ce que vous voulez. Parce que c'est important de comprendre que les gens ont beaucoup de choses à dire, ils sont des spécialistes de rien et de tout. Du coup, pour vous en savoir, moi, j'aimerais vous parler. Il y a des groupes Facebook et des forums là-dessus. Donc moi, je fais un forum qui s'appelle TDA, Hyperactivité, Méthode Naturelle. C'est un soutien incroyable parce qu'en fait, quand il y a des mamans qui pètent les plombs, des parents qui pètent les plombs, on le dit. Quand ça va, ça va, on le dit. Quand il y a quelqu'un qui réussit son bac, on le dit. Enfin voilà, il y a un vrai truc hyper motivant. Que ce soit dans le côté où on est en difficulté et que ce soit dans le côté où on y arrive et ça donne de l'espoir et tout ça. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu démunis et on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop qui voir. Donc ça peut vraiment aider de vous entourer. Ensuite, moi je trouve que quelque chose de très chouette, parce que là, il va falloir travailler ses émotions, travailler sa gestion de la colère et sa gestion de beaucoup de choses. Donc je vous invite sincèrement à faire du développement personnel. Par exemple, à prendre le livre des accords Toltec. C'est un super livre. Donc là, je suis désolée, je vais vous parler de plein de livres que je n'ai plus parce que je les donne ou je les prête. Et là, je ne les ai pas avec moi. Donc les accords Toltec, je vous invite à le faire parce que ça peut vachement aider. Et par exemple, moi, le fait que aussi, si on va plus loin dans la spiritualité, je vous invite à suivre des chaînes comme Nurea TV si la spiritualité vous intéresse. Le fait est que par exemple, si comme les bouddhistes ou comme plein d'autres religions ou philosophies, on croit qu'il y a des réincarnations et plein de choses comme ça, en fait, on croit que les enfants choisissent leurs parents. Et que du coup, si on a des enfants qui ont des troubles ou qui ont un grand cas ou qui sont hypersensibles, c'est parce qu'on est capable de les aider et parce qu'ils nous ont choisi pour travailler certaines choses qu'ils ont en eux et qu'on a en nous. Donc en fait, ça me conforte dans l'idée de me dire que je suis capable de l'aider, je suis capable de faire quelque chose. Et surtout, il m'a choisi et on s'est choisi. Et je trouve que c'est plutôt beau. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de mettre du sens dans sa vie et dans tout en général. Et donc ça, ça m'aide vachement. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'acheter le livre qui est absolument génial. Mais ça, toutes les personnes qui vont avoir un enfant devraient l'avoir. Pour une enfance heureuse, mais c'est le docteur Geegen. C'est une femme qui est neuropsychologue ou neuro-quelque chose, je crois, qui t'explique comment ça marche dans le cerveau des petits, des enfants et puis même des adultes pour une enfance heureuse. Mais alors, ça, c'est le livre que j'offre à toutes les personnes, quand j'y pense, qui vont avoir un bébé. Parce que pour une enfance heureuse, mais c'est le livre qui m'a changé mes perspectives et qui m'a aidé à comprendre des choses dans le cerveau des enfants. Et ça aide vachement aussi parce que nos enfants, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des enfants peut-être hypersensibles et tout ça, ont besoin d'écoute, ont besoin d'amour et tout ça, mais ont besoin qu'on comprenne qu'en fait, c'est pas des caprices, que c'est pas des enfants rois. Et puis dans la spiritualité aussi, il y a cette idée que les enfants arrivent de plus en plus sensibles et de plus en plus empathiques et de plus en plus avec des dons de sensibilité, des dons pour changer le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, à vous de voir. Sinon, en livre de... Évidemment, il y a Isabelle Filioza, je vous invite à faire des stages avec elle également, si vous pouvez, des conférences. Elle propose au cœur des émotions de l'enfant. Et j'ai tout essayé. Il y a aussi des livres pour les plus grands qui sont vraiment top. Ça, c'est pour les enfants en général, mais c'est hyper important de faire du développement personnel, selon moi. Et de l'éducation bienveillante, parce qu'en fait, on croit que ceux qui font de l'éducation bienveillante, c'est des hippies qui, du coup, ont envie de fumer des fleurs avec d'autres gens et tout. Mais en fait, non, c'est juste des gens au bout du rôle qui savent pas comment faire et qui sont pas bienveillants et qui ont envie de le devenir. C'est justement pour ça qu'on fait de l'éducation bienveillante. C'est parce qu'on n'a pas les clés et qu'on les cherche. Donc, enfin, moi, je sais que je suis pas du tout zen ou pas du tout détendue et tout. Donc, j'avais besoin d'elle. J'ai encore besoin d'elle. Sinon, il y a le livre Frères et sœurs sans rivalité, que j'aime beaucoup, dont je vais vous parler. Ce livre, il est vraiment bien aussi pour aider les bourreaux et les victimes, aider les enfants à exprimer leurs sentiments envers les autres sans faire de tort et juste s'en donner. Réduire la colère et motifs des frères et sœurs en conflit à trouver des solutions à leurs problèmes. Ça peut être hyper intéressant. Ensuite, j'ai envie de vous parler de ce livre, Suis-je hypersensible, qui est assez cool et qui se lit très très rapidement aussi. Parce que la question de l'hypersensibilité et de la santé mentale et tout ça, et d'avoir l'impression qu'on est différent, c'est vraiment intéressant, en tout cas, de se poser ces questions-là, je pense. Et de se dire que non, son enfant, c'est pas juste un ego, c'est pas juste un enfant faible, c'est peut-être juste qu'il y a des choses dans son cerveau qui fonctionnent différemment. Et encore, je vous invite à lire ce livre pour une enfance heureuse. Sinon, il y a des choses sur la dyslexie qui sont assez cool. Par exemple, le don de dyslexique. Un don de dyslexie, oui, qui a remarqué, machin Ronald, qui a remarqué que ceux qui en souffrent possèdent pour la plupart des aptitudes singulières, une intuition développée, une pensée plus vive que celle de la moyenne des gens. Ancien dyslexique lui-même, il a découvert que l'on pouvait inverser le processus, prendre le contre-pied de ce handicap et l'utiliser pour le transformer en moteur des réussites. Donc il y a ça, il y a Adieu la dyslexie. Alors, Béatrice Sauvageau, elle a même fait une application que j'ai achetée qui ne servit à rien chez nous, qui ne marche pas. Mais une application qui coûte dans les 70 euros, je crois, pour aider à faire des exercices. Bon, ça n'enlève pas, il faut un orthophoniste. Une application, ça ne va pas remplacer l'orthophoniste, mais franchement, c'est pas mal. Mais nous, Charlie, ça le saoule, il ne joue pas, bref. Moi, le truc que j'ai trouvé pour Charlie, et qui fait qu'il fait des efforts pour lire et écrire, c'est qu'en fait, il est suivi par une ergothérapeute. Donc Charlie, je vous l'ai expliqué dans la vidéo 1, il a du mal à lire et à écrire. En fait, il ne peut pas tenir un stylo, c'est très compliqué pour lui. Mais il a des troubles de l'attention, il est tout le temps dans la lune. Il n'est pas hyperactif. Renseignez-vous aussi, parce que pour les hyperactifs, il y a des médicaments. Alors, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Moi, je connais des gens que ça a sauvé. Maintenant, voilà, il faut voir votre cas. Mais ça peut être super intéressant. Et nous, la mélatonine aussi, en médicament pour dormir, c'est un médicament naturel. La mélatonine pour dormir, ça aide un peu Charlie. Alors, il faut faire des pauses, parce que le corps s'habitue. C'est souvent ce qu'on donne quand on est en jet lag et qu'on va dans un autre pays. Donc, ça peut être cool. Et j'étais en train de vous dire un autre truc. Ce qu'on a trouvé, nous, c'est que Charlie, il va avoir un ordinateur. Enfin, il a un ordinateur, il est suivi par une ergothérapeute qui lui apprend à utiliser un ordinateur. Donc, à créer un nouveau dossier, à utiliser Word, à taper au clavier, à prendre les lettres. Par cœur, sans regarder son clavier. Vraiment, le côté hyper dans la practicité de l'ordinateur. On lui a mis des jeux sur l'ordinateur, mais où il faut parler avec les doigts. Et où il faut lire. Et du coup, bon, alors déjà, il adore Zelda sur la Switch. Breath of the Wild. Parce que du coup, c'est souvent des enfants qui sont très doués là-dedans. Dans les Lego aussi, par exemple. Pas forcément, mais en tout cas, Charlie, c'est le cas. Et en fait, il a joué à Minecraft. Donc souvent, les enfants, comme ça, ont une vision de l'espace, une vision en 3D qui est hyper développée par rapport aux autres. Donc en fait, Minecraft, c'est un jeu de construction en ligne. Mais du coup, tu peux taper parce que c'est en ligne. Donc il faut parler avec d'autres gens et tout ça. Charlie, ça lui a appris à parler, à écrire sur le clavier. Et à, en plus, utiliser des mots anglais. Parce que c'est une interface en anglais. Et, par exemple, le hammer, le marteau, enfin des trucs comme ça. Donc c'est hyper intéressant pour lui. Après, c'est pour son cas personnel. Mais voilà, nous, lui, ça l'a vachement aidé. Donc il est suivi par un orthophoniste, par un ergothérapeute. Il a aussi une neuropsy. Et à l'école, maintenant, c'est pas encore... Je l'ai pas encore dit dans la partie 1, parce que ça vient en partie 2. Maintenant, il est suivi par une AESH, AVS, aide de vie scolaire. Ça s'appelle différemment maintenant. C'est-à-dire que tous les matins ou tous les après-midi, mais pas toute la journée pour l'instant, on a demandé à ce que ce soit toute la journée au collège, il est aidé par une femme qui est là pour l'aider, pour écrire à sa place, pour lui faire comprendre des choses, et pour pas qu'il soit à la masse, pour pas qu'il soit perdu, pour qu'il arrive à suivre l'école, en fait. Pour qu'il arrive à suivre la classe et tout ça. Parce qu'au départ, c'était la maîtresse qui écriva à sa place plein de trucs, qui écriva à sa place les devoirs, les résumés, qui faisait les contrôles avec lui, lui soufflait dans l'oreille et la main. Mais la maîtresse, elle a pas le temps de faire ça. Si on a pu avoir ça, c'est parce qu'il est à la MDPH, la maison du handicap, que son dossier a été approuvé, et que, au vu de ses difficultés, les spécialistes ont mis des mots, et donc la MDPH nous a accordé d'avoir une AVS, ESH, voilà, je sais plus combien de temps dans la semaine. On peut également vous rembourser les séances d'ergothérapie, nous on a une aide tous les mois, mais je sais plus exactement, elle est de 150 euros. L'orthophoniste s'est remboursé par la sécu, et puis rembourser aussi tout ce qui avait été payé avant, par exemple l'ordinateur, par exemple la séance de nous au CRN, quand il s'est fait diagnostiquer, on est en train de demander à être remboursé de ça, on a fait un nouveau dossier, parce que le dossier tu dois le réactualiser tous les ans, je crois. Et il y a des choses aussi que la maîtresse doit remplir, que la directrice doit remplir, enfin voilà, les docteurs doivent remplir, la neuropsy doit remplir, et en fait nous c'est la neuropsy qui nous aide à faire le dossier. On est aussi aidé par l'enseignante référente, qui elle nous aide à envoyer le dossier, à vérifier que tout est bon, et à valider tout ce qu'il y a dedans. Donc en fait, il faut comprendre que les gens sont obligés de vous aider, c'est-à-dire que nous on n'a pas réussi à avoir de l'aide avant qu'ils soient en CM1, parce qu'on était tombés sur des cons. Mais la réalité c'est que normalement vous êtes aidés, normalement ça existe, c'est possible, il faut juste, du coup c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, bien vous entourer. Trouvez des personnes qui ne vont pas vous prendre de haut, qui ne vont pas vous prendre pour des parents bobos, qui veulent que leur enfant soit le roi du monde et soit un gros fainéant, parce qu'on peut se faire aider. Dans les livres que je vous invite à lire, il y a aussi TDA, Mon cerveau a besoin de lunettes, TDAH, Mon cerveau a besoin de lunettes, c'est un super livre, qui est vachement expliqué aux enfants. Je ne l'ai pas, parce que j'ai les données à la maîtresse. Ça c'est souvent des choses que j'achète. Pour une enfance heureuse, TDA, Mon cerveau a besoin de lunettes. C'est vraiment des livres que j'achète et que j'offre, que j'achète et que j'offre, que j'achète et que j'offre, parce qu'il faut que les gens sachent, il faut que les gens se renseignent, et il faut renseigner, et c'est aussi à nous de renseigner les gens. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas forcément trop les gens qui n'y connaissent rien, parce que ça peut vous induire d'erreur. Parce que vous induire d'erreur, ce n'est pas la même chose. TDAH, Mon cerveau a besoin de lunettes, c'est en fait expliqué aux enfants. Le TDAH, expliqué aux enfants. Magnifique. Très intéressant. Sinon, il y a aussi des livres sur l'hypersensibilité et sur les TDA, alors avec ou pas d'hyperactivité, qui du coup sont vachement dans le truc concret. Par exemple, comment travailler, comment s'organiser, comment être efficace. Nous, Charlie, qui n'est pas hyperactif, qui a des troubles de l'attention, en fait, il ne peut pas se concentrer plus que 2, 3, 4, 5 minutes sur quelque chose. C'est-à-dire que si je lui dis, mets la table, il va mettre les assiettes et il va partir. C'est insupportable. Parce qu'au début, quand tu ne le sais pas, tu te dis, mais il se fout de ma gueule en fait. Mais non, ils ne font pas exprès. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce qu'en fait, par exemple, Charlie, il ne peut pas travailler sur un truc et écrire plus que 3 mots et en fait, ça rend ouf parce que tu te dis, mais en fait, tu n'as pas envie que ton enfant soit un gros fainéant et tout. Mais Charlie, très sincèrement, il y a plein de trucs qu'il ne le fait pas exprès. Et après, comme tout lui paraît compliqué, c'est vrai qu'il est un peu fainéant sur les bords dans le sens où ça va lui demander tellement d'efforts qu'en fait, il dit, non, mais je ne peux pas en fait. Donc, nous, on a l'impression que c'est un truc de fainéantisme. C'est juste que nous, ça va nous paraître super simple et pour lui, ça va être horrible. Et du coup, pour les parents qui ont des enfants hyperactifs aussi, ça peut être hyper intéressant de lire des livres sur les TDA. Vous verrez, il n'y en a pas des tonnes en fait. C'est pour ça que je vous invite à en commander 3-4 et à les lire, ce n'est pas grave. Vous demandez à votre libraire et tout ça. Moi, je vous préconise TDA. Mon cerveau a besoin de lunettes maintenant. Il y en a plein d'autres, mais pas une tonne non plus. Donc, vous n'allez pas vous retrouver devant 50 000 livres et à en choisir un. Non, il n'y a pas pléthore de livres là-dessus. Donc, je vous invite franchement à lire et je vous invite franchement à... C'est ça, à faire du développement personnel et à faire tout ça. Et surtout, la gestion des émotions, la méditation avec les enfants parce que quand tu as un enfant hyperactif, c'est compliqué. Et surtout, à ne pas vous en vouloir parce que par exemple, on fait tous du chantage avec nos enfants mais quand tu as un enfant hyperactif, mais du coup, tu le fais encore plus. On fait tous du... On va au cœur qu'il y a de la télé pendant 4 heures pour que je respire. Mais en fait, il ne faut pas culpabiliser. On fait ce qu'on peut. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est tous les mêmes. C'est qu'on est tous... Voilà. On n'est pas parents, en fait. Il faut apprendre à l'être et c'est difficile. Et puis, surtout courage. Vos enfants vont grandir et ça va sûrement s'arranger. Et consulter, consulter, consulter. Franchement, il y a des neuropsy. On a une neuropsy spécialisée au potentiel. Donc, c'est hyper intéressant. Du coup, dans les livres de mon service, il y a besoin de lunettes. Et sinon, il y a énormément de livres sur les zèbres de plus en plus. Donc, les zèbres, c'est pour prendre en compte tous les hypersensibles, tous les précocités, hyper potentiels, tous ces trucs-là. Sur le livre sur les zèbres, il y en avait un que j'avais beaucoup aimé aux éditions Le Duc. Je ne sais plus son nom. Mais où, dans lequel il y avait écrit, c'est pas le bocal qu'il faut changer, c'est pas le poisson qu'il faut changer, c'est le bocal dans lequel il évolue. Et c'est complètement ça, en fait. C'est juste qu'on a une société qui n'est pas adaptée à ces enfants-là. Ça ne veut pas dire que nos enfants ont des problèmes. Ça veut juste dire qu'il faut changer le bocal. Il faut changer le monde dans lequel il évolue. Il faut changer tout ça. Il y a énormément de choses à faire. Et il y a moyen de les faire. Donc je vous invite vraiment à... Je sais que ça peut être pénible, parce que du coup, on se dit, oh là là, ça aurait pu être plus simple. Mais non, en fait. Parce que si vous êtes dans ce chemin-là, c'est qu'il fallait que vous y soyez. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, je vous invite vraiment à travailler sur vous, à faire de la méditation, à faire tout ça. Et puis surtout, à accepter le fait que ce n'est pas parce que votre enfant fait ci ou ça qu'il vous en veut ou qu'il veut vous faire payer quelque chose ou qu'il fait un caprice ou qu'il... C'est juste dans leur cerveau. Et c'est hyper important de le comprendre. Voilà. Donc j'espère que ces petits livres vous auront aidé. Je vais mettre en description de la vidéo YouTube, si j'y pense, tous les liens. Comme ça, vous pourrez voir de quoi je vous parle. Mais vraiment, TDA, mon cerveau a besoin de lunettes pour une enfance heureuse. Et les accords Toltec, ce serait vraiment un truc génial. Si vous voulez aller plus loin dans la spiritualité, vous pouvez acheter le livre Conversation avec Dieu, qui est très gros, très difficile à lire, mais qui est assez cool. Et puis sinon, à suivre les chaînes, par exemple, YouTube, et puis les comptes Instagram et tout ça, de Lulule Mineuse, de Nurea TV. Voilà, des gens qui parlent vachement de ça, de comment y arriver. Ah oui, et de Charlotte Hoffman aussi, qui fait des vidéos que j'ai vues dernièrement, qui sont assez cool sur le développement personnel et sur travailler sur nous, sur notre égo, sur nos masques et tout ça. C'est hyper intéressant. J'arrive bientôt pour la partie 2, en tout cas. Et je ferai une vidéo, je pense, avec Charlie aussi. Donc voilà, je vous embrasse. Ciao !